Nous avons tout un chacun la responsabilité de soi-même, en fait, de ce qui se passe en soi. Personne ne peut te sauver, personne ne peut arranger les choses pour toi. Il n'y a pas de gourou. Il n'y a personne qui viendra te sauver. Donc si tu crois que je suis là pour être celui qui va te sauver de ton problème, je suis désolé, mais le problème, il est à toi, et à toi de voir comment tu vas faire avec ton problème. Là, je veux juste expliquer où sont les problèmes. Parce que j'ai eu cette expérience de voir en moi-même, comment ces problèmes se meuvent. Comment ils sont arrivés ? Pourquoi ils sont là ? Et on peut en discuter. Peut-être que je suis à côté de la plaque. Mais au moins, on en discute. Et quand on en discute, en fait, on apprend tous, ensemble, sur soi. Et il s'agit d'apprendre sur soi. Qui es-tu ? Pas ce que je suis, moi, mais ce que tu es. Parce que ça concerne la vie de chacun. La vie de ce qui se joue en soi. Donc aller comprendre ça, c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver à toi, personnellement. Pas parce que tu veux trouver une issue. Mais parce que tu as décidé d'aller juste voir, observer. Peut-être sans but, sans croire qu'il y aura quelque chose qui sera mieux. Mais au moins, tu es celui qui va voir ce qui se joue là. Quand tu observes, quand tu vois tout ça, alors cette vision, cette perception de soi-même apporte des solutions directement à toi-même. Mais il faut que tu te regardes. Il faut que tu oses te regarder. Il faut que tu oses accepter que ce que tu vis, ce n'est pas grave, ce n'est pas une catastrophe. Ce n'est pas un problème. Il faut que tu l'acceptes. Parce que si tu ne l'acceptes pas, alors tu seras en dualité avec toi-même et tu n'auras pas de solution. Donc, il est nécessaire de se regarder. Et de s'accepter. Si par exemple, tu as menti, tu as menti. C'est ok. Ce n'est pas une catastrophe. Parce que ce n'est pas parce que tout le monde te dit qu'il ne faut pas mentir que tu vas te sentir mal. Parce que la société te dit comment tu dois te comporter, comment tu dois être. Tu ne dois pas mentir, tu dois être sincère, tu dois être gentil, tu ne dois pas être égoïste. Tout ça, ce sont des critères que la société t'a mis sur le dos. La pression qu'on t'a mis. Et à cause de cette pression, donc, tu as peur d'être cela. Tu ne veux plus regarder qu'est-ce qui se passe en toi. Tu veux juste éradiquer. Tu veux faire en sorte que tout ça n'apparaisse pas. Tu veux faire en sorte que ce qui paraît, c'est ce que le monde veut voir. Et là, tu as un problème parce que tu n'es plus vrai. Tu n'es plus face à ce qu'il y a pour de vrai. Donc, on est tous avec des attitudes qui sont contraires à l'éthique. Et ça, ce n'est pas un problème. On peut le renier, certes. On peut renier qu'on n'est pas violent. On peut renier qu'on n'est pas menteur. On peut renier qu'on n'a pas peur. On peut renier tout ça. On peut. Mais en fait, là, tu te mens à toi-même. Parce que tu ne veux pas voir. C'est justement cette pression de la société sur toi qui fait que tu mets tout ça sous le tapis. Parce que tu veux paraître selon l'éthique d'une norme établie qui t'a dicté comment tu dois paraître aux yeux du monde. Comment tu dois devenir ce que tu dois devenir. Ce que tu dois devenir, c'est quelque chose qui soit un exemple qui puisse donner le « là », je dirais, à la norme établie. Mais la norme établie, c'est quelque chose qui doit être fait. Et tu vas suivre ce mouvement pour arriver à un état qui soit convenable. Donc, l'état, quand tu vas arriver à avoir cet état, ce sera un état que tu auras fabriqué, tu auras mis en place. Ce sera l'image que tu te donneras. Et c'est tout ce que tu seras. Tu seras celui qui est arrivé. Or, ça, c'est le faux. Là, tu fausses la donne. Tu n'es pas vrai. Tu joues un rôle. Tu essayes de t'immiscier pour pouvoir être connu, pour pouvoir être acceptable. Et quand tu fais ça, au fond de toi, il y a une dualité. Parce que ce qui se passe pour de vrai est toujours là. Tu veux juste le mettre sous le tapis, le renier, le mettre de côté comme si ça n'existait pas. Donc, tu te divises avec tout ce que tu es. Tu as divisé et tu as voulu mettre en apparence ce que le monde veut voir. Et tu vas cacher ce que le monde ne veut pas voir. Donc, on est souvent dans un mode caché. C'est pour ça que nous nous sommes tous retirés dans nos petites zones de confort pour se sentir bien. Et à cause de ça, nous sommes mal. Parce que nous ne sommes pas vrais. Nous ne sommes pas nous-mêmes. Il y a de la dualité. Parce que ce que tu aimerais être, c'est tout simplement ce qu'on t'a demandé. Et en fait, ça devient un désir pour toi. Ce qu'on t'impose, à cause de toute la propagande qui a été lancée à propos de ça, ça devient pour toi un désir. Un désir d'être celui qui a réussi, d'être celui qui se moule à la norme établie et qui arrive à plaire, à donner de la notoriété à son être. C'est ça, se mouler à une norme où tout le monde doit y arriver. Tout le monde va dans ce sens-là. On t'impose depuis que tu es tout petit pour aller comme ça, pour faire ça, pour devenir. Devenir ce que tu n'es pas d'ailleurs. Mais c'est la règle. Donc tu as peur quand tu fais des choses qui ne sont pas éthiques à la morale de notre société. Tu as peur d'être toi-même. Donc tu te sens coupable. Par exemple, quand tu mens, tu te sens coupable. Tu as peur que quelqu'un découvre que c'est un mensonge. Donc on est dans une société où tout le monde fait semblant. Et tout le monde a peur qu'on découvre, qu'on fait semblant. Donc c'est un monde de malaise où tout le monde s'abrite sous une image d'apparence que l'on se donne. On se donne d'être celui que le monde attend. Le monde veut voir cela. Alors je montre ce que le monde voudrait voir. Je me donne cette posture, cette allure, cette image qui fait que je suis reconnu, je suis célébré, je suis glorifié. Et plus tu as d'image, plus tu es glorifié. Et plus tu existes à travers ce mensonge que tu te donnes d'être. Parce que c'est un mensonge. Tu te mens. Tu mens au monde. Tu te mens à toi-même. Ce n'est pas vrai. Et on a peur d'être vraiment soi-même. Tu vois, nous vivons plein de choses. Tous les jours de nos vies. Et notre existence est faite de cachotteries. De journal intime. Où je me donne une vie romantique. Une vie de bienveillance. De bienséance. Une vie de bien-être. De réussite. De confort. Mais en fait, ce que tu vis là, c'est quelque chose que tu veux faire naître. Et en fait, tu deviens tout ça. Et tu deviens en fait ce que tu n'es pas. Et tu ne veux pas le savoir. Tu renis que ce que tu vis là, c'est un mensonge. Tu renis. Tu crois que c'est vrai. Tu te donnes cette allure. Cette posture. Voilà comment on vit la vie. En se divisant. En montrant au monde ce que le monde attend. Et si tu es contré, je veux dire. Si on ne te laisse pas être ce que tu voudrais être. Alors, il y a la guerre. Parce que ce que tu veux être, c'est pour ton salut. Parce que tu as peur autrement de ne pas être connu. Donc, il te faut te montrer fort. Celui qui a réussi. Celui qui a amassé beaucoup de choses. Et qui a de la notoriété. Et qui a du pouvoir. Du pouvoir sur l'autre. A cause des rôles que tu t'es donné de jouer. Pour ne plus avoir peur. D'être face à toi-même. Et cette peur implique une zone de confort. Dans laquelle tu te réfugies. Et tu fermes tes yeux. A toute la réalité. La réalité de toi-même. Tu ne te vois plus. Tu vois seulement ce que tu veux. Tu vois seulement le destin que tu te donnes. Et tu poursuis ce destin. Et quand tu cours vers ce destin. Et bien, il y a toutes les frustrations de la planète qui te tombent dessus. Parce que tu dois toujours renouveler ce que tu fais pour exister. Parce que ce que tu existes alors, c'est un mensonge. C'est de l'éphémère. C'est quelque chose qui n'est pas vrai. Donc, tu dois toujours te battre pour que ça, ça continue à apparaître. Donc, la vie que nous connaissons, n'est pas la vie que l'univers te propose. C'est la vie que tu as trouvée pour faire en sorte que tu ne sois pas face à tes peurs. Et que tu puisses continuer à te mentir à toi-même. Parce qu'on est tous égoïstes. On est tous menteurs. On est tous coupables de la violence, de tout ça. Mais, après des années, des décennies de propagande, de comment tu dois te comporter, Et bien, tu deviens ce que la norme exige. Tu es un petit robot qui marche comme la norme l'exige. Tu n'es pas vivant. Tu es la machine que tu t'es construite. Tu t'es construite un château de cartes Qui est très fragile. Parce que ce n'est pas basé sur ce que tu es pour de vrai. C'est seulement ce que tu es pour de vrai qui va toujours être là. Tu n'auras pas peur d'être ce que tu es quand tu es vrai. Tu auras peur seulement quand tu n'es pas vrai. Parce que là, tu vas faire attention à tout ce qui t'arrive. Et, tout ce qui t'arrive, c'est la demande implicite d'exister à travers ce que tu peux gagner. Ton image, ta renommée. Ton honneur. Ce n'est que de l'orgueil. Et cet orgueil, Elle nous pousse à la déchéance. À la déchéance d'une vie qui n'a aucun sens. À la déchéance, parce que ce que nous voulons, C'est justement faire exister ce qui n'existe pas. Et tout ça nous mène à la dépression, à la dégénérescence, à la dégénérescence de l'esprit. Puisque l'esprit n'est plus vivant. Il s'est installé dans une routine. Et la routine tue la vie. La vie, la vivification de toute chose se passe à travers la vie. Mais là, dans les habitudes, tu n'as pas la vie. Tu as la vie que tu voudrais avoir. Mais toi, tu ne sais pas ce que c'est vivre. Vivre, n'est pas ce que quelqu'un voudrait. Vivre, c'est ce qu'il y a. Tu n'as pas le choix. Parce que, ce que tu es, c'est la vie. Mais toi, tu veux la vie que tu aimerais être. Donc, tu te construis une vie. Tu es dans le romantisme de quelque chose qui pourrait t'arriver. Et donc, tu poursuis tout ça. Tu es dans l'illusion. Donc, c'est crucial que l'on voit comment on se comporte. Comment tu vis ta vie avec tous les mensonges que tu profères. Et que tu te caches après. Tu as peur. En fait, on a peur d'être terriblement sincère. En fait. Et dans le monde, il y a très peu de sincérité. Parce que, ce que tu es, n'est pas vrai. Ce que tu es, c'est juste une construction de toi-même. Donc, tu vois, on a été poussé par la propagande à devenir ce que le monde propose. Et quand tu fais tout ça, tu es prisonnier de tout ce que tu as fait pour exister à travers ces comportements. Tu as eu peur. Tu t'es comporté d'une manière populaire. Et maintenant, tu es prisonnier de ces comportements que tu t'es donné d'être. Parce que, tu deviens dépendant, donc, de la reconnaissance de l'autre. Tu deviens dépendant de ce que l'autre peut t'offrir parce que tu as réussi. Tu deviens dépendant des applaudissements. Tu deviens dépendant de la petite tape dans le dos qu'on te donne parce que tu as réussi. Parce que ça, ça te rassure. Toute cette notoriété que tu as pu avoir à travers toute ton existence pour avoir réussi à te mouler. Tu sais, quand un enfant a bien réussi dans sa vie, il a fait des études, il a eu tout ce qu'il fallait de son père, de sa mère, on l'a aidé. Même sa tante, sa grand-mère, le poussent à réussir. Il aura réussi. On va l'applaudir. Il sera reconnu. Mais est-ce qu'il sera heureux? Est-ce que cet esprit qui est prisonnier de son destin, est-ce qu'il va connaître ce que la vie a pour lui? C'est une question que tu dois te poser. Parce que la vie a quelque chose pour toi. Mais pas ce que tu veux. Ce que tu veux, c'est le destin que tu te proposes d'avoir. Mais la vie, c'est ton destin. Tu n'as pas le choix que d'avoir cette vie qui va te mener là où tu dois aller. Notre destin, il est tous pareil. On est et on va à la tombe. Le destin de chacun, c'est ça. Et tu n'as pas le choix. Donc ton choix ne réside pas dans ce que tu veux. Ton choix réside dans la compréhension de ce que la vie te propose. Alors à ce moment-là, tu réalises que tu n'as pas le choix. En fait, tu te laisses emporter. Tu laisses la vie être ce que tu es. Donc pour toi, quand tu mens, tu l'acceptes. Tu n'es pas soumis à la condamnation. À la culpabilité. Puisque tu l'as accepté. Donc tu as compris que ce que tu fais là, c'est par peur. Et quand tu as vu ça, quand tu as accepté que c'est comme ça, tu cesses de mentir. Tu te transformes. La vie te transforme parce que tu as accepté de savoir tout ce qui se joue en toi. Tu as vu le mouvement intérieur de toi. Cette hypocrisie, cette violence et tout ça. Tu l'as accepté. Tu ne dis pas, je suis gentil. Quand tu as été méchant. Tu ne renis pas. Tu l'acceptes. Tu le vois. Et quand tu l'as vu, ça n'a plus de sens. Parce que tu es intelligent. Et ton intelligence fait en sorte que tout se rétablit dans l'ordre. Tu mets l'ordre au sein de toi-même. Mais si tu ne vois pas le désordre, si tu le renis, tu ne peux pas mettre de l'ordre. Le désordre sera toujours là. Même si tu essayes de le mettre sous le tapis. Donc il faut que tu l'éradiques tout simplement par le fait de le comprendre, de l'accepter. Et quand tu l'acceptes, cette intelligence transforme la vie que tu as. Ta vie n'est plus celle que le monde propose. Que tout ce que tu as pu conclure propose. Tu n'es plus là, dans cet état, dans cette personnalité que tu t'es donné d'être. Il n'y a plus ça. Il y a juste la vie. Ce que tu es, c'est la vie. La vie, tu ne peux pas choisir qu'est-ce que tu vas faire. Ça se fait parce que tu es la vie. Tu vois, tu ne peux pas dire j'ai le choix de vivre ça ou ça. Quand tu laisses la vie passer à travers toi, en fait, il n'y a plus ce que tu es, ce qui s'appelle moi. Il y a juste la vie. Et la vie, c'est toi. Mais moi, ce n'est pas vrai. C'est un mirage. C'est quelque chose que tu t'es construit. Mais la vie, qui est toi-même, eh bien, prospère. Et quand tu agis, c'est la vie qui va agir. Il n'y a pas moi. Moi, c'est une illusion. Ça n'existe pas. C'est quelque chose que tu construis. Parce que tu as peur. Tu te donnes de l'apparence. Tu te donnes quelque chose pour exister au regard du monde. Donc, tout ça, ça n'existe pas. Il n'y a que la vie. Et tu es la vie. Donc, en fait, il n'y a personne. Il y a juste la vie. Et la vie, c'est tout. La vie, c'est ce qui émane de toi. Et là, quand tu laisses la vie être, l'action est pure. Il n'y a pas de regret. Tout ce que tu vas faire, toutes les actions que tu vas faire, il n'y a aucun regret dedans. Parce que c'est la vie qui le fait. Mais quand c'est moi qui le fais, il y a des regrets, il y a des remords, il y a des... On se punit soi-même, on se condamne soi-même. Parce que tout ça, c'est l'activité de ce que l'on appelle moi, de ce personnage que tu as fabriqué et qui veut tendre à être parfait, à aller vers le niavana. Mais c'est une déformation de ce que la vie te propose. tu n'es plus ce que la vie, elle est. Mais tu es ce que ce personnage voudrait faire pour faire exister une vie qu'il a construit, un idéal. donc il vit l'idéal. Mais l'idéal, ça n'existe pas. C'est que ta tête qui cherche un demain meilleur. Parce que tu habites dans le temps. Tu t'es identifié à ce personnage. Et ce personnage fait partie du temps. Or, la vie, c'est quelque chose qui est hors du temps. Il n'y a pas dans la vie hier ni demain. ça n'existe pas. La vie, ça coule. C'est là. Et ce que tu es, est là. Et quand tu es là, alors tu es ce corps, cet instrument que tu es là, ce véhicule, devient l'instrument de la vie. Tu n'es rien de plus qu'un instrument pour émettre la beauté de la vie, l'amour, la joie. La beat. Je? 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 Non. Sous-titrage MFP.